Alors il y a une espèce de légende urbaine qui promeut le dicton, le monde appartient à celui qui s'est fait tôt, le miracle, le morning. Je pense que c'est une profonde erreur. On doit quand même se connaître et savoir à quel moment on est le plus performant, à quel moment on dort le mieux, à quel moment on s'endort, à quel moment on se lève. Pour un sujet du matin, c'est vrai qu'il faut se lever tôt à son heure. De même quelqu'un qui a du mal à s'endormir le soir, il faut le lever un petit peu plus tôt, de manière à ce qu'il y ait une petite dette de sommeil qui sera payée par l'organisme en s'endormant plus tôt le soir. En revanche, il y a des personnes qui sont franchement du soir, comme par exemple toutes les personnes qui travaillent dans le showbiz, toutes les personnes qui sont dans les travaux de nuit, toutes les personnes qui ont beaucoup de décalage horaire, bref, toutes les personnes qui ont des horaires variables ou qui sont des travailleurs nocturnes, sont des sujets du soir. De leur demander à l'organisme de vite, se lever tôt le matin, c'est une aberration parce qu'elles seront malheureuses, elles ne seront pas créatives le matin parce que c'est le soir que ça se passe. Chacun a son chronotype. Je citerai par exemple Balzac qui se couchait à 18 heures, qui se levait à minuit, qui passait sa nuit avec des hectolitres de café à guérir ses chefs-d'oeuvre. Il avait un rythme particulier, qu'il connaissait, qu'il a respecté et ça lui a plutôt réussi. Merci. 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 Merci.